Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver le temps de cette nouvelle vidéo Get Ready With Me pour la 100 volontons. Aujourd'hui donc on fait la vidéo spéciale pour la 100 volontons. Aujourd'hui on va se maquiller, on va se préparer, on va pas vraiment tester de nouveaux produits. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, notamment la nouvelle palette La Face par Natasha Denona, le nouveau Alator par Floraciste. Mais autrement, c'est juste une vidéo Get Ready With Me, je vous parle un tout petit peu, je sais pas tout ce qui se passe. C'est le temps de Get Ready With Me, on va utiliser les produits qui sont des favoris, les nouveaux produits en faire un petit mix. Mais avant de passer à cette vidéo spéciale, merci à Ana Luisa d'avoir fait à nouveau le partenariat avec moi. Si vous connaissez pas Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui propose des bijoux vraiment d'une très très belle qualité. Ce n'est pas la première fois que je fais la collaboration, je fais le partenariat avec Ana Luisa. C'est une marque de bijoux qui propose des bijoux qui sont très élégants, qui sont parfaits pour toute occasion. Ils ont des pièces qui sont un peu plus sophistiquées, qui sont pour des occasions spéciales. Et il y a également des pièces qui sont parfaites pour tout le jour, il y a vraiment du choix pour tout le monde. Ce sont des pièces qui sont élégantes. Mais moi, ce que j'aime en particulier avec des pièces que j'avais choisi chez Ana Luisa, c'est qu'en fait, tous les bijoux, d'une manière assez intéressante, se combinent vraiment très bien entre elles. Donc peu importe les bijoux que vous choisissez, je trouve que le style, il est tellement intéressant. Mais ensemble, peu importe les bijoux que vous choisissez, ça marche. Sur le site d'Ana Luisa, que je trouve très intuitif, vous pouvez regarder les nouveautés ou vous pouvez aller par catégories. Si jamais vous avez vraiment une idée en tête de cadeau, vous voudrez offrir à quelqu'un d'autre ou à soi-même. Et surtout pour la Saint-Valentin, pour cette occasion spéciale, Ana Luisa propose des promos jusqu'au 14 février. Vous pouvez donc acheter un bijou à plein prix et le deuxième bijou sera à moins 50%. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux d'offrir un cadeau à quelqu'un et de s'offrir peut-être un petit cadeau à soi-même ? Je trouve que les pièces que j'avais choisies pour cette vidéo sont vraiment très très jolies et ça rend bien aussi en vidéo. Donc en premier, j'avais choisi les boucles d'oreilles qui s'appellent Spencer Dark Tortoise et c'est une pièce qui coûte 40€. C'est du coup une pièce que je trouve accessible, qui est relativement pas très chère et c'est ça aussi ce que j'aime chez Ana Luisa. Vous pouvez avoir des bijoux à tout prix à partir de 40€. Ensuite, j'avais choisi un collier avec une pierre verte et ça m'arrive du coup parfaitement avec ma bague que j'avais déjà par Ana Luisa. Et c'est ça ce que je vous disais. Je trouve que c'est super joli en fait que les deux produits matchent ensemble et en fait ça vous fait en scène. Et en dernier, la pièce de résistance. J'avais choisi du coup ce collier qui représente le signe de feu. Vous avez du coup quatre signes différentes qui sont disponibles. Et j'avais choisi le signe de feu tout simplement parce que mon anniversaire est le 26 juillet. Et donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai le signe de Lyon. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description. Tous les produits, le détail des pièces, le site, le lien, les offres promotionnelles, tout sera dans la description. Mais surtout, si jamais vous venez après le 14 février, on ne sait jamais, j'ai aussi un code promotionnel avec ce code VictoriaTEOBeautyVent. Vous pouvez avoir moins de pourcent sur le site même si l'offre promotionnelle pour l'ensemble longtemps n'est plus en cours. J'espère que vous aurez l'occasion à faire un tour sur le site et à regarder ces magnifiques bijoux par Anna Luza. Et maintenant, on va passer tout de suite au look spécial pour la Saint-Valentin. Bienvenue dans ce Gaterai Lusine pour la Saint-Valentin. On fait aujourd'hui la tételle. J'ai mis mon joli blouson que je mets depuis un moment. Mais en fait, il est très confortable et je trouve aussi qu'il est très très joli. On va se maquiller. Mais avant, je vais vous parler des faux ongles et je ne porte jamais des faux ongles. Mais, 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 j'étais aujourd'hui en magasin et je suis vue en stand par Catrice et ses ongles, ils m'ont regardée. Je vais essayer de retrouver une image. Je vais la mettre ici et je vais aussi mettre le lien dans la description vers ces faux ongles. Je crois que je les ai vus passer sur le site de Boozy Shop, mais je les ai vus en magasin. Je trouvais que le style était très très joli. Et en fait, c'était ultra simple à les poser. Vous savez, ce ne sont pas des faux ongles que vous faites dans le salon parce que franchement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de le faire et j'ai aussi un enfant, pour ceux qui ne savent pas, qui va bientôt avoir 11 mois. Et donc, voilà, je n'ai pas trop envie d'avoir des ongles qui sont très très longues. Je me suis dit, voilà, je vais les poser le temps d'une soirée, le temps de quelques jours. Donc, voilà, c'est un tout petit peu fort de changer. On va donc partir pour cette journée spéciale sur une base sur laquelle je peux compter. Je vais vous parler de la base par Glowish. J'aime bien ce petit geste, j'aime bien ce petit son. Ça m'a manqué, vous savez, j'aime bien avoir cette sensation en fait des ongles sur mes ongles, des faux ongles, sur mes ongles. Donc, voilà, je ne le fais pas très très souvent, mais je trouve que c'est très très fin. Donc, voilà, vous pouvez le voir, je suis à peu près à la moitié de cette baisse. Et c'est une baisse qui est lissante, c'est une baisse qui est matifiante. Et c'est aussi une baisse qui visiblement prolonge la tenue de mon fond d'autant. J'en prends du coup une petite quantité sur mon doigt. Ensuite, je l'étale du coup entre mes doigts et je l'applique ainsi. Je la concentre principalement ici, du coup sur la zone de mes pores. Et ensuite, du coup, je l'étale sur mon fond. Ensuite, pour mon fond d'autant, je vais un tout petit peu hésiter. Et j'aimerais bien vous recommander un tout petit peu les fonds d'autant pour une occasion spéciale. Je vais hésiter entre ce fond d'autant par Nars et celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et je vais utiliser celui par Charlotte Tilbury. J'aurais normalement utilisé mon fond d'autant par Hourglass. Mais je suis maintenant dans ma carnation la plus pâle. Et le fond d'autant par Hourglass, même s'il est absolument sublime. Ça se voit que la couleur, elle est vraiment trop foncée pour moi. Donc, je ne vais pas partir sur celui-ci parce que j'ai l'impression que j'ai eu mal utilisé celui-ci dernièrement. Donc, on va partir sur ce fond d'autant Beauty for Skin par Charlotte Tilbury. Je prends en général une pompe et demie et voilà, je l'étale d'abord un tout petit peu comme cela sur mon visage. Et ensuite, je vais l'étaler avec mon pinceau. Partagez en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin. Je vous avoue que sincèrement, on n'a encore rien prévu pour le moment. Récemment, on est allé voir le nouveau avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Certains d'entre vous m'avaient écrit suite à ma vidéo. Je ne sais plus laquelle. C'était la nouveauté de maquillage. Je crois que je vous ai parlé de ma collection, vous savez, de la collection par NYX et en collaboration du coup avec Avatar. Et vous étiez quelques ans à m'avoir écrit que vous êtes allé voir Avatar et que vous avez vraiment aimé. Et franchement, nous aussi, on a aimé. Nous aussi, on a aimé. Je trouvais en fait que le film était très très beau. On est allé le voir en 3D. Donc, voilà, c'était très très beau. Franchement, là, je ne peux rien dire. Le film, le travail qu'ils ont fait sur la qualité des graphiques, vous savez, de ce genre de film, la qualité des images, la qualité du monde qu'ils avaient dessiné. Franchement, c'était assez bluffant. Cependant, ce qu'on avait un tout petit peu aimé, et je ne vais pas vous spoiler le film, etc., si vous ne l'avez pas encore vu. Mais nous, ce qu'on n'a pas un tout petit peu aimé, et pareil, j'avais déjà vu ce genre de point, en fait, dans les revues sur ce film, c'est que, voilà, l'histoire n'est pas très originale. L'histoire n'est pas, comment dire, très... Voilà, il n'est pas très complexe. C'est une histoire assez simple. Un tout petit peu, le narratif, il est assez simple. Donc, voilà, le film a des gros positifs, et c'est qu'en fait, le monde dans lequel le film évolue, il est très très beau. Mais le film dure plus de 3 heures, et avec une histoire, voilà, qui n'est pas la plus originale, qui n'a pas trop de tensions. Voilà, on a trouvé que c'était très très beau, mais un tout petit peu long. Je ne peux pas dire que c'était le meilleur film qu'on est allé voir au cinéma. Je pense que, dernièrement, le meilleur film qu'on est allé voir au cinéma, enfin, ça, ça date un tout petit peu, mais on est allé voir le dernier Batman, avec, vous savez, le Robert Pattinson, et franchement, je n'étais pas trop convocue. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez, il a joué dans les films Twilight, et franchement, je n'étais pas trop convocue qu'il serait un très bon Batman, mais franchement, c'était des films qui m'ont... C'était un film qui était très intéressant, c'était un film qui avait des tensions, c'était un film qui était vraiment très très bon. Si jamais vous n'avez pas grand chose à regarder, je vous conseille de regarder Batman. Je trouvais que, pour le coup, c'était un film qui était super souverain intéressant. On va partir aujourd'hui sur la totale Charlotte Tilbury. Je vais utiliser le Concealer par Charlotte Tilbury Beautiful Skin, c'est un classique, c'est celui-ci, que j'utilise quasiment tous les jours, à côté de mon correcteur, vous savez, par Huda. Mais celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il est lumineux, je le trouve en fait très très joli, je le trouve très très confortable sur la zone de dessous des yeux, donc voilà. Je suis fan de ce correcteur, mais je pense que, je pense que si vous avez regardé mes vidéos, vous ne serez pas étonnés que je le mets aujourd'hui. Je vais aussi utiliser un tout petit peu de bronzer crème et j'ai utilisé mon produit Parcheney. Vous voyez, il y a une énorme panne dans ce bronzer. La dernière fois, quand je l'avais regardé sur le site de Sephora, il était en rupture de stock et je crois que j'ai essayé de voir ça plusieurs fois et il a été rupture pendant un moment. Donc voilà, je vais utiliser ce bronzer aujourd'hui parce que voilà, j'aimerais bien le finir parce que ça fait un petit moment que j'ai ce produit. Mais donc voilà, je l'ajoute en scie parce que voilà, pour réchauffer un tout petit peu plus mon temps. Je vais poudrer mon visage avec un tout petit peu de poudre par Laura Mercier mais je vais juste poudrer mon contour des yeux un tout petit peu sur ma zone T parce qu'on va aujourd'hui utiliser un blush crème. Je prends du coup ce ponceau par elle technique et je pose du coup la poudre par Laura Mercier comme ça un tout petit peu en dessous. Et ensuite, je descends juste un tout petit peu. Je ne poudre pas beaucoup parce que voilà, si besoin, je vais repoudrer un peu plus mais c'est juste pour fixer mon concealer en général. Il a tendance à filer le plus rapidement que voilà. En soi, c'est un très très bon concealer et il ne fait pas dans le pli mais peu importe. J'aime bien fixer tout de suite mon contour des yeux et ensuite tout ce qui reste sur mon pinceau, je le dessous comme cela. Après la poudre, je fais mes sourcils. Donc j'utilise d'abord mon crayon par Maybelline. Je vais fixer mes sourcils avec mon gel par Benefit. Celui-ci, c'est le tout nouveau parce que je ne pense pas que je vais faire un maquillage des yeux trop trop chargés. Et j'ai juste envie de fixer comme cela mes sourcils et juste les faire un tout petit peu, enfin les mettre un tout petit peu plus debout. C'est un gel qui est vraiment très très bon. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un gel qui ne laisse pas de résidu mais il fixe bien les sourcils. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des revues où c'est sur le maquillage que j'avais testé en décembre et du coup aussi en janvier 2023. Donc voilà, je vous recommande ce gel d'autant plus que celui-ci c'est un mini. Et je veux dire, pourquoi acheter en full size ? Surtout pour ce genre de produit si vous pouvez avoir une mini. Je viens donc d'appliquer ma base Partoufest pour faire tenir les embouts paupières mais on ne va pas encore passer aux embouts paupières. Je me suis dit qu'on va revisiter cette palette par Natasha Denona et je vous ai parlé du coup d'un ma revue que normalement, normalement, vous aurez dû voir plus tôt. Franchement je l'espère parce que j'avais déjà fini ma revue, j'avais fini des shorts, etc. Mais au point où je filme, Natasha Denona n'a toujours pas encore révélé du coup cette palette. Donc j'avais réussi à trouver un moyen de réhabiliter ce blush crème parce que je vous en ai parlé de ce blush et ce blush c'est genre, je ne sais pas, c'est une sorte de cauchemar, vous savez, c'est quand vous vous réveillez la nuit, vous savez en sueur et là c'est ce genre de couleur de blush qui me fait s'est défi. Mais en fait, suite à ma vidéo de revue, je me suis dit que ce n'est pas possible que je garde mon blush tel qu'il est sur mon visage parce que si, je ne sais pas encore ce que ça a donné à la caméra parce que je n'ai pas encore éliminé cette vidéo-là, mais si c'était quelque chose qui était pareil, ce que ça donnait à la réalité, franchement ce n'était pas très beau parce que mon blush était plus clair que mon visage. Franchement c'est super bizarre. Mais j'avais trouvé un moyen de réhabiliter ce blush parce que je me suis dit que ce n'est pas possible. Donc j'avais utilisé un blush poudre par-dessus et ça a donné un super joli effet. Donc j'espère que je vais réussir à faire pareil. Donc je vais commencer par prélever ce blush et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Je prends du coup un tout petit peu de ce blush sur le Beauty Blender et je passe comme cela sur mes joues. Je vous ai dit du coup dans ma revue, j'espère vraiment que vous l'avez déjà vu, le meilleur moyen d'appliquer ce blush c'est avec un Beauty Blender parce qu'au doigt, ça laisse des traces et ça déplace vraiment la base en dessous. Et pourtant vous voyez, cet endroit-ci je ne l'avais pas poudré, mais peu importe, peu importe si vous poudrez ou pas votre base, si vous appliquez ce blush avec un pinceau ou avec des doigts, ça va complètement fondre votre fond d'autant. Le seul moyen de le faire marcher c'est un Beauty Blender, celui-ci c'est un vrai Beauty Blender. D'ailleurs j'en avais acheté pas mal en promo. Donc voilà, je l'applique ainsi et ça vous donne ce genre d'effet. Ce n'est pas ce genre de blush que je préfère porter sur mon visage, mais attendez, peut-être on va faire une transformation. En attendant, je laisse poser et sécher ce blush crème. Franchement il sèche très très rapidement et maintenant je vais utiliser mon bronzer. Regardez-moi ce panne, je ne suis vraiment pas loin à le finir. Est-ce que ça vaut la peine de dire que c'est mon bronzer préféré ? C'est le bronzer par Charlotte Tilbury. Je crois qu'il s'appelle, comment il s'appelle ? Il s'appelle Airbrush Bronzer Matte par Charlotte Tilbury. Je l'ai en couleur médium et franchement j'adore. J'adore ce bronzer, je pense que ce n'est pas besoin de dire plus. Vous pouvez voir et franchement je trouve que c'est assez intéressant que j'avais entendu que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à toucher, vous savez, le panneau de ce bronzer. Franchement j'avais touché le panneau de ce bronzer assez rapidement. Pour le finir, ça il faut mettre du temps. Mais je veux dire, le panne j'avais touché assez rapidement mais je peux vous dire sincèrement que ce ne sera pas mon premier bronzer que j'avais terminé. Autant les blushs, les aléateurs sont assez difficiles à terminer parce que vous les appliquez sur une petite zone en général. Le blush vous l'appliquiez ici. L'aléateur vous appliquez encore sur une zone plus petite mais je trouve que le bronzer vous appliquez un tout petit peu partout. Et donc voilà, pour moi ce n'est pas très compliqué je trouve de finir le bronzer. Maintenant, j'espère que la magie va s'opérer et on va un tout petit peu faire quelque chose de mieux avec mon blush. J'avais pris du coup suite à ma revue sous blush par Pat McGrath parce que je me suis dit quel blush pourrait sauver cette situation. Donc en fait, je le prends un tout petit peu sur mon pinceau et du coup avec mon pinceau, je passe par-dessus du blush crème et en fait, ça fait ressortir, en fait le fait que vous avez posé un blush rose très très clair en dessous ça fait ressortir le côté rose du coup de ce blush parce que normalement ce blush n'est pas très très rose, il est un peu plus terracotta mais en fait en se mélangeant, je trouve que c'est assez choquant comment ce blush poudre se mélange bien au blush qui crème. Vous savez, moi quand j'avais posé ce blush par-dessus, franchement je ne m'attendais plus à grand-chose. Cependant, qu'elle a été moins surprise que le blush poudre en fait s'est appliqué sans effort par-dessus de cette base crème ce qui m'a fait penser, parce que ça le fait encore une fois, en fait je n'ai plus du tout de trou, je n'ai pas de séparation, je ne vois rien en fait qui se déplace, etc. Donc ce qui m'a fait penser que ce blush crème en fait qui était dans la palette Love Face par Natasha Denona doit être utilisé en combinaison avec un autre blush poudre parce que voilà, tout seul, vous voyez ce que ça donne, enfin je ne sais pas trop, enfin je n'aime pas trop ce look là je vais un tout petit peu l'estomper puisque ça, ça fait un blush qui est très très dramatique mais vous n'avez pas besoin de prendre un blush aussi foncé que je viens de prendre. Vous voyez donc, je viens de passer par-dessus avec mon pinceau poudre donc vous voyez, je viens de l'estomper et en fait ce blush s'est enserré enfin les deux blushs sont enserrés sur mon visage et en fait j'aime énormément l'effet donc ce qui me fait penser en fait que ce blush dans la palette de Natasha Denona en fait ce n'est pas le blush qui s'utilise tout seul, bien qu'il est un petit peu sensé mais je pense que ce que Natasha aurait dû faire, elle aurait dû mettre cette base crème et ensuite à côté au lieu du highlighter, elle aurait dû mettre en fait le blush poudre parce que je crois pas qu'il a beaucoup de blush poudre en fait dans sa gamme mais elle aurait dû mettre ce blush poudre parce qu'en fait ensemble, cette base, ce blush de palette de Natasha Denona et en fait le blush poudre marche extrêmement bien de sorte que voilà j'avais rarement vu que les deux blushs s'en serrent aussi bien l'un dans l'autre je sais pas si ça a du sens mais en tout cas, ils s'en serrent très bien, ils se posent très bien nos pâles je considère que j'avais trouvé un moyen de récupérer en quelque sorte cette couleur d'emblage donc voilà, par elle-même, je l'utiliserai pas mais avec un autre oblage poudre, franchement, ça donne un très très joli effet pour mon highlighter, j'ai utilisé un nouveau produit pour moi c'est un highlighter que j'avais reçu de la part de la marque Floracis et franchement, il est vraiment très très beau quand ils m'avaient contacté, ils m'avaient demandé s'ils voudraient que je teste le produit je me suis dit, ok, va envoyer ce qu'on voulait et franchement, cet highlighter, je vous l'avais déjà porté de un tout petit peu encaché dans plusieurs de mes vidéos mais franchement, il est magnifique il est très joli sur la peau, vous savez il vous donne cet effet glass skin il fait en sorte de refléter la lumière en fait, il est très très beau en la lumière naturelle cet highlighter, il est vraiment très très joli et franchement, je me tâte à acheter une autre couleur il existe du coup en deux couleurs cette couleur est la plus foncée mais il est tellement beau sur la peau et franchement, je ne m'entendais pas à grand chose mais franchement, on a un nouveau favori parmi les highlighters j'en prends un tout petit peu sur un ponceau BH Cosmétiques mais franchement, je peux prendre n'importe quel ponceau vous savez, si ce n'est pas comme le highlighter par Charlotte Tilbury il faut que je le babycite c'est un highlighter qui peut être subtil c'est un highlighter qui peut être très très lumineux mais en fait, plus vous le bâtissez plus il devient lumineux, plus il devient réflectif mais en même temps, vous pouvez quand même faire en sorte que cet highlighter soit naturel si vous en avez envie, c'est un highlighter qui ne contient pas du tout de paillettes mais en fait, il a beaucoup de reflectivité c'est un magnifique highlighter c'est un magnifique highlighter c'est aussi un très très joli un boncement qui commence à partir puisque je suis en train de l'utiliser vraiment beaucoup de fois donc voilà, très très joli highlighter c'est vraiment un nouveau favori pour mon liner, je vais utiliser mon liner par essence 8h mat pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo des petites revues et pour mon rouge de lèvres, je vais utiliser mon rouge de lèvres par patte ma graphe en couleur nude venus parce que pourquoi pas, on est un tout petit peu sur le thème rose on est sur le thème de Saint-Valentin donc j'ai utilisé ce joli rouge de lèvres par patte ma graphe pour mes yeux donc, je me suis dit que je vais rester dans le thème de la Saint-Valentin avec cette palette par Natasha Denona mais aussi je me suis dit que je vais la combiner avec cette mini pastel par Natasha Denona parce que voilà, ses ombres paupières dans cette palette sont excellentes et aussi dans cette mini là, franchement je l'adore donc j'ai envie de réutiliser cette jolie couleur j'ai envie de réutiliser ce rose mais j'ai envie d'utiliser quelques mattes dans cette palette ici donc je pense qu'avec ces deux palettes on pourrait avoir une combinaison intéressante je commence donc par cette couleur-ci je commence donc à mettre cette couleur dans mon corps de paupières et je suis en train de regarder mon blush je trouve que mon blush il est magnifique autant je vous disais dans ma revue que ce blush c'est du gros n'importe quoi mais franchement je suis super contente en fait que je lui ai donné une autre chance par hasard pour un tout petit peu sauver mon look du jour je me suis dit que je vais faire un look un tout petit peu moins prévisible parce que voilà autrement on s'ennuie un tout petit peu je me suis dit que je vais utiliser cette couleur bleue et je vais la concentrer dans mon coin externe j'avais mis un tout petit peu de spray pas un bleu parce que c'est une couleur qui a tendance à donner un tout petit peu de chute et je vais faire je vais en fait approfondir mon look avec cette couleur bleue pailletée enfin c'est plus en métallique mais en fait il a aussi quelques paillettes et je vais très très gentiment l'estomper du coup dans la couleur matte précédente quand j'avais décidé pour mon look je me suis dit donnant un petit twist à mon look de sans-valentant parce que voilà si j'utilise juste la palette pour le visage j'avais déjà utilisé en fait j'avais déjà utilisé toutes les couleurs j'avais déjà créé des looks assez voilà classiques sans-valentant des looks qui sont tout petit peu prévisibles je me suis dit que pour cette vidéo je n'ai pas envie de faire un look prévisible initialement je pensais en fait mettre cette couleur mais maintenant il y a cette couleur qui me tend donc je pense que pour toute la papillère je vais appliquer cette couleur rosée je vais du coup l'appliquer avec mon doigt et je vais la presser ainsi sur la paupière et ensuite très très gentiment je vais tapoter du coup la frontière entre ce rose et également le bleu pour donner encore plus de brillance à mon look je vais maintenant utiliser cette couleur qui est un peu plus pailletée de cette palette là je la prends sur mon doigt et je la pose du coup par dessus du fard rose qu'on a appliqué je dépasse également en fait enfin je le mets sur toute la paupière parce que pourquoi pas c'est la sans-valentant toute la paupière va briller pour mon contour je vais utiliser cette couleur bleue je l'applique du coup avec ce pinceau et je la concentre dans mon contour je viens d'appliquer ma mascara et ensuite je vais utiliser du coup ce liner par NYX et vous savez en combinaison du coup avec les fossiles il faut bien le secouer et ça a été en fait écrit dans les instructions parce que voilà je les ai bien lu en fait quand vous le secouez ça fait mélanger du coup le pigment noir du liner avec la colle donc maintenant je l'ouvre et j'ai ma pince à épilier j'ai déjà mes fossiles que je les ai déjà portés je pense au moins 5 ou 6 fois et ça c'est déjà une deuxième paire que j'ai donc voilà ce sont des fossiles ici qui sont que vous pouvez utiliser vraiment plusieurs fois et ensuite je vais essayer de ne pas trop parler je passe sur ma paupière avec ce liner dès que je vais appliquer mon liner avec mon pince à épilier je pose comme cela mon fossile et ensuite je comme ça je l'ajuste et je le colle comme cela sur ma paupière voici le maquillage final avec tous les produits qu'on a vu aujourd'hui avec quelques nouveautés qui ne sont pas vraiment des nouveautés les produits que vous avez déjà vu comme d'habitude je vous inclue quelques images rapprochées de ce look et écoutez je trouve que ce look il est rose mais en tout cas c'est le rose qui ne m'offense pas et c'est grâce à cette couleur qui est sentillante bleue je trouve qu'elle est absolument magnifique et spoiler je pense que cette palette mini pastel Natasha Denona va se classer très haut dans le classement 2023 je ne sais pas encore ce que l'année nous réserve mais on est sur un très très gros succès donc les produits les plus nouveaux étaient du coup cette palette qui était Love Face je crois bien ça fait Love Face laissez-moi regarder Love Face pour le visage et pour les yeux je considère que j'avais réussi à faire marcher ce blush à crème donc voilà j'ai bien ce combo je ne peux rien dire d'autre cet aléateur il est un tout petit peu trop clair pour moi c'est pour ça que j'avais utilisé le aléateur par Flore 6 les fards à paupières sont donc excellents donc voilà regardez si cette color story vous inspire mais je trouve que j'ai réussi à peu mal faire marcher cette palette et en ce qui concerne du coup le aléateur par Flore 6 c'est du coup l'autre nouveau produit que j'avais testé dans cette vidéo que vous avez vu en tout cas en caméra il est juste superbe ne serait-ce que voilà je me réserve le droit d'acheter l'autre couleur de cet aléateur il est fond sur la peau il est réflectif il est vraiment très très beau le packaging il est superbe ça fait très très luxe le miroir il est superbe je l'avais déjà utilisé juste pour ce miroir plusieurs fois super produit je vous le recommande fortement pour le reste je n'avais pas vraiment de nouveaux produits je pense que vous les avez déjà vu une ou au moins plusieurs fois je pense plusieurs fois certainement sur ma chaîne merci à nouveau de m'avoir à nouveau proposé ce partenariat j'ai été très contente de travailler avec eux je trouve que les bijoux sont d'une belle qualité ils sont durables la preuve que j'ai plusieurs pièces qui ont duré depuis plus d'un an et franchement ils sont comme neufs donc voilà je trouve que ce sont des magnifiques cadeaux peu importe si vous offrez ce cadeau à quelqu'un ou à vous même c'est encore mieux personne ne fera un meilleur cadeau que vous même en tout cas c'est comme ça je justifie ma collection de maquillage donc n'hésitez pas à voir le site je trouve que le site il est bien fait surtout depuis qu'il est en français donc les bijoux sont très très jolis et surtout profitez du coup de cette offre que vous pouvez acheter en bijoux plein prix et avoir le deuxième à moins 50% je vous souhaite donc une excellente soirée j'espère que la vidéo vous a plu si c'était le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like c'est important pour moi et pour ma chaîne donc sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo bye